Le meeting a commencé dans le silence, en hommage à Raymond Aubrac, figure de la résistance. L'esprit de résistance, voilà le leitmotiv des sympathisants, militants et représentants du front de gauche présent en mairie hier soir. Ceux qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon veulent qu'il soit le dernier président de la Vème République, qu'une nouvelle constitution soit adoptée et que les règles du jeu démocratique changent pour de bon. Il nous faut changer le régime. Nous on dit qu'aujourd'hui en France on n'est plus vraiment en démocratie, on est en oligarchie. C'est le régime des quelques-uns si on prend le sens étymologique du terme. Donc on veut passer en République et pour ça il faut convoquer l'Assemblée Constituante, il faut rédiger une nouvelle constitution de la 6ème République qui puisse mettre l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers et l'intérêt général c'est l'environnement, c'est le social. Il faut aussi mettre la parité, la parité qui elle-même doit être garantie par la proportionnelle intégrale. Et comme ces citoyens considèrent que la crise financière n'est pas de leur fait, ils ne veulent pas en payer les pots cassés. D'où la volonté d'augmenter le SMIC à 1700 euros, de séparer l'économie de la finance et de sortir une bonne fois pour toutes du climat d'austérité. Les gens qui avaient un doute jusqu'ici concernant le vote, qu'ils soient convaincus que le Front de Gauche porte une alternative à la crise actuellement, qu'on propose une relance de l'activité et pas une austérité comme ce que peut proposer la droite ou malheureusement le Parti Socialiste. Le Front de Gauche se pose donc en agitateur d'idées à gauche et l'enthousiasme mené des intentions de vote pour Mélenchon encourage les militants dans cette voie. Merci.